Ça se passe ici, en République démocratique du Congo. C'est une journée qui a lieu une fois par an, qui a eu lieu dans beaucoup de pays à l'international. Et que ce soit pour la première fois en Afrique ou en République démocratique du Congo, c'était évident qu'il fallait que je vienne. Un retour en bourse. La première fois que je suis venue, c'était il y a trois ans, c'était il y a longtemps. Je comptais revenir, ça me fait plaisir de revenir avant les grosses compétitions qui arrivent, puisqu'il y a des grosses compétitions qui arrivent avec les Jeux Olympiques bientôt encore une fois. Et tout en sachant que c'est l'année de l'Afrique, c'est le moment de soutenir mon pays, c'est le moment de soutenir et de promouvoir le sport ici en Afrique. Et contente que ce soit avec l'Université du Congo. Comment vous allez-vous faire ? Et les actions que je souhaite mener, alors déjà quand je suis venue il y a trois ans, on est venu, on s'est entraîné avec les boxeurs d'ici. On a donné du matériel via mon sponsor, j'ai pu venir et donner du matériel. Là c'est l'occasion de revenir et de rencontrer le président de la fédération de boxe que je n'avais pas pu rencontrer la dernière fois. Donc moi ce que j'aimerais c'est refaire ce même type d'action déjà, parce que la grande différence que moi j'ai vue avec l'Occident, c'est le manque de moyens matériels. Et c'est important pour bien s'entraîner, de pouvoir déjà être dans de bonnes conditions, d'avoir des gants, d'avoir des chaussures de boxe, d'avoir des protections. Donc je pense que la première chose à faire c'est qu'avant la fin de l'année, je souhaiterais revenir pour à nouveau donner du matériel de boxe. et puis parler avec les coachs, parler avec les boxeurs et leur montrer que même si c'est un sport dur, parce que la boxe c'est un sport dur, où les compétitions sont difficiles, où parfois on s'entraîne, on doit quitter tôt le matin pour venir s'entraîner, on ne doit pas lâcher. Et je pense qu'à travers mon discours aussi les motiver, les donner envie de faire ce sport et les montrer qu'on peut faire du sport et avoir une vie à côté totalement normale. Parce que comme je l'ai dit, moi j'étais étudiante, j'ai un bac de 5, je suis ingénieur, et pourtant j'ai gagné les Jeux Olympiques. Aujourd'hui j'ai deux enfants, je suis maman et pourtant je suis dans le sport de haut niveau. Donc montrer à tous que l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est important qu'ils me voient pour voir que l'un n'empêche pas l'autre. On peut faire du sport, on peut être des grands champions, et à côté avoir une vie comme nos parents soient très connues. En professionnel, mon objectif c'est de réunifier les ceintures l'année prochaine. Avec les ceintures majeures, et puis derrière je vais revenir pour faire les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Donc le chemin pour...